Salut à tous, salut la team, c'est Pierre de FunAndroid et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. On va s'attaquer à un gros morceau de ce début de l'année 2022. Je veux bien entendu parler du Galaxy S22 Ultra. Le Galaxy S22 Ultra, c'est vraiment le nouveau fleuron de Samsung. Samsung y a mis toute sa technologie, y a mis tout son amour, mais aussi des fonctionnalités, on verra, qui sortent de l'ordinaire. Donc avant de commencer, un petit peu de contexte. Début février, Samsung a présenté sa nouvelle ligne de Galaxy S22. On a le Galaxy S22 normal, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra qu'on a en test. Donc ce Galaxy S22 Ultra, il est un petit peu particulier, il est pensé comme le modèle premium de la gamme Galaxy S22, bien entendu. Mais il est un petit peu à part parce qu'il est aussi et surtout le successeur du Galaxy Note, simplement parce qu'il a un stylet dans sa coque. Il sort le 25 février 2022 à un prix de départ fixé à 1259 euros. Ça, c'est pour la version avec 8Go de RAM et 128Go de mémoire, sachant qu'il y a 4 versions en tout et la plus chère coûte 1659 euros. C'est la version avec 1T de mémoire exclusive au site de Samsung. Là, vraiment, on tape dans les téléphones ultra premium, ultra luxe et pour ce tarif-là, il faut bien entendu qu'il soit impeccable. On commence tout de suite. Le design, c'est la première chose qu'on voit, c'est notre première approche avec un téléphone. On remarque quand même qu'on a un téléphone qui est très différent des autres Galaxy S22, très différent dans le sens où il n'y a pas ce module photo qu'il y avait sur le S21 Ultra. Regardez, j'ai le S21 Ultra ici. Il y avait ce module photo qui disparaît sur ce S22 Ultra alors qu'il est encore présent sur le S22 et le S22+. Donc, à la place, on a juste les capteurs photo qui sont posés. C'est vrai qu'à première vue, ça fait un peu poser de manière hasardeuse, mais ce sont les mêmes placements que sur le modèle S21 Ultra. Et regardez, surtout, les capteurs ressortent énormément du téléphone de quelques millimètres. Ça veut dire que lorsque vous le posez à plat, forcément, votre téléphone est bancal. C'était déjà le cas sur le S21 Ultra, mais là, ça l'est encore plus. Ce téléphone, la première chose qu'on remarque lorsqu'on le prend en main, c'est que c'est un monstre, c'est une brique. Regardez, c'est une sacrée bestiole, ce S22 Ultra. C'est un téléphone qui fait 6,8 pouces de diagonale et qui pèse 230 grammes presque. Donc, vraiment, on a quelque chose d'imposant, de lourd. C'est assumé par Samsung, sachant en plus que le poids est parfaitement équilibré, la prise en main est nickel. C'est un téléphone qui est fait avec une coque en aluminium protégée par la technologie Gorilla Glass Victus Plus qui est disponible en noir, c'est notre modèle de test, mais aussi en blanc, en vert canard et en bordeaux. On a eu l'occasion de le voir chez Samsung et le modèle est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce design ? Regardez, on a des tranches supérieures et inférieures qui sont plates, ainsi que des tranches verticales qui sont légèrement arrondies parce que la coque est arrondie, mais aussi l'écran. On va revenir dessus. Donc, sur les tranches, on retrouve tout ce qu'il faut là où il faut. On a les boutons de volume, d'allumage. En dessous, on a le capot sim, on a le port USB type C. On est vraiment dans le grand classique de chez Samsung. Concernant l'écran, regardez, on a un grand affichage qui prend plus de 90% de la façade avec toujours le poisson qui est dans la partie supérieure située au centre. Samsung n'a pas mis sa caméra frontale sous l'écran comme c'est le cas avec le Z Fold 3 et on ne peut pas tout avoir non plus. Le capteur d'écran, il est toujours situé sous la dalle ici. Il y a aussi une technologie de reconnaissance faciale, évidemment, pour déverrouiller plus facilement votre téléphone. C'est un téléphone qui est très agréable en main, très plaisant à utiliser et surtout qui est beau. C'est le fleuron de Samsung, donc il faut marquer le coup. Et Samsung a très bien réussi sa partie design pour le coup. Pour cet écran, on retrouve une dalle, on l'a dit légèrement incurvée sur les côtés, de 6,8 pouces. Une dalle à mollet, bien sûr, on est chez Samsung. Une dalle LPTO, donc avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 Hz. Et surtout, une dalle qui adopte une définition de 3088 x 1440 pixels, donc une définition en WQHD+, au maximum. Comme d'habitude chez Samsung, c'est une dalle qui est ultra personnalisable. Vous pouvez la mettre en 720p, en 1080p, d'ailleurs 1080p, c'est le réglage par défaut. Vous pouvez la mettre en 60 Hz, 120 Hz, mais aussi choisir le mode de couleur, choisir des couleurs vives ou des couleurs naturelles, et même régler la température de l'écran, si le cœur vous en dit. On a là le meilleur écran du marché sur les téléphones Android. Samsung s'est vraiment surpassé. On a un calibrage qui est nickel en mode naturel, avec des couleurs qui sont respectées. Un petit exemple tout bête, vous prenez une photo d'un paysage devant vous et vous regardez le résultat sur votre téléphone, les couleurs sont exactement les mêmes sur votre écran que devant vos yeux. Là-dessus, on a vraiment un respect des couleurs qui est obsessionnel, presque de la part de Samsung, avec une température des couleurs qui est juste toujours en mode naturel, bien entendu. En mode vif, les couleurs sont un petit peu plus fluo, mais ça reste quand même un très très bon calibrage, mais aussi et surtout la grande force de l'écran, c'est sa luminosité maximale. Avec notre sonde, on a mesuré une luminosité maximale qui dépasse les 1000 nits. C'est tout simplement l'écran le plus lumineux du marché sur Android. Bien entendu, le contraste, on n'en parle pas, c'est de la molette, donc un contraste infini. Les noirs sont synonymes de pixels éteints, les blancs sont éclatants. Un écran parfait, vraiment parfait. Un calibrage vraiment aux petits oignons. On aimerait voir ce genre d'écran plus souvent. Tenez, tant qu'on parle de l'image, on va parler un petit peu du son. Alors là, le tableau n'est pas aussi parfait, disons, que le son est bon compte tenu du format du téléphone. On reste quand même sur un produit qui est petit, mais malheureusement, Samsung, il y avait mieux à faire parce qu'il y a deux enceintes dans ce téléphone. Il y en a une ici, regardez sur la tranche inférieure, et il y en a également une au-dessus de l'écran. Le problème, c'est que la deuxième, elle est moins puissante que l'autre, donc ça crée un petit déséquilibre au niveau de la stéréo. Et surtout, le placement de cette enceinte, il n'est pas très pratique parce que lorsque vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, vous tenez votre téléphone comme ça, avec les boutons d'allumage et de son en haut, vous avez tendance à placer votre paume sur la sortie audio. Donc ça étouffe un peu le son, c'est un petit peu dommage. Donc, image et son, c'est un grand oui pour l'instant, malgré ce petit accueil au niveau de l'enceinte, du très beau travail de la part de Samsung. Parlons maintenant d'un autre aspect important du téléphone, on veut bien entendu évoquer son processeur. Dans ce modèle qui est vendu en Europe, on a un processeur qui est fabriqué par Samsung, c'est l'Exynos 2200, processeur gravé en 4 nanomètres. Sachant qu'aux Etats-Unis, le Galaxy S22 Ultra est vendu avec un Snapdragon 8 Gen 1, mais on va rester sur l'Exynos. On va voir ce que ça vaut, sachant que c'est le successeur, forcément, de l'Exynos 2100, qui était sur le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra. Alors, on s'est bien entendu empressé de faire tourner ce S21 Ultra sur nos benchmarks habituels. On est un petit peu déçu parce qu'au final, on s'attendait vraiment à ce qu'il y a un gouffre, que Samsung laisse toute la concurrence dans le rétroviseur, parce qu'on est quand même sur un nouveau processeur, un nouveau téléphone phare de 2022. Et bien là, on est au même niveau que l'Exynos 2100, donc le processeur des dernières, voire un petit peu en dessous en multi-cœurs. Ça, c'est un petit peu dommage. On est aussi en dessous du Snapdragon 888. Alors, dans les faits, on reste quand même sur un téléphone qui est extrêmement puissant. C'est un produit qui ne vous lâchera pas. Tout est fluide, on n'a pas de crash, tout fonctionne parfaitement. Vous pouvez lancer 40 applications en même temps que vous n'aurez aucun ralentissement. Sachant que ce processeur dispose d'un GPU qui a été conçu par AMD sous architecture RDNA 2. Là, c'est pareil, c'est un petit peu la déception, parce que certes, on est quand même dans le haut du panier en ce qui concerne la puissance, mais ce n'est pas meilleur que les autres, donc on ne voit pas trop l'intérêt. Lorsqu'on lance Genshin Impact, notre benchmark de référence, bien entendu, il tourne en height à 60 images par seconde, mais on sent tout de suite une chauffe très rapide. Alors, ça ne vous brûle pas les doigts, mais c'est vrai que la première fois, c'est impressionnant. On s'attendait quand même à mieux, même si, encore une fois, on reste sur quelque chose d'excellent. Tant qu'on a parlé puissance, on va parler très rapidement de logiciel. On est sur Android 12, bien sûr. La surcouche One UI 4.1 de Samsung incluse apporte quelques petites nouveautés pour accompagner Android 12, comme par exemple Monet, qui permet de modifier votre interface selon une nuance de couleur. Après, on reste dans la surcouche Samsung habituelle, toujours avec le petit volet latéral qui permet d'accéder à ses applications favorites d'un coup de pouce, comme ça. On est toujours sur une surcouche très bien finie, très claire, très intuitive, avec quelques petits ajouts qu'on va avoir dédiés au S Pen. C'est notre prochaine partie. Là, avec ce S22 Ultra, Samsung nous l'a confirmé. Le Note, c'est terminé. Maintenant, si vous voulez avoir un stylet, il faudra investir dans un Galaxy S22 Ultra. Donc, comment ça fonctionne ce stylet ? Il est inclus directement dans la coque. On rappelle que le S21 Ultra était déjà compatible avec le S Pen, mais là, il est directement dans le châssis. Regardez, j'enlève le stylet. Tout de suite, il y a l'application de prise de note qui apparaît et vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus, sachant que ce S Pen a été amélioré par rapport au précédent parce que le temps de réponse est passé à 2,8 millisecondes, alors qu'il était à 5 millisecondes avant. C'est vraiment très agréable, c'est très fluide, c'est très simple d'utilisation. Lorsque vous utilisez votre S Pen avec votre téléphone d'allumé, vous avez un petit onglet ici qui permet d'accéder à tout un tas d'applications qui sont dédiées au stylet. Il y a plusieurs choses intéressantes, regardez, comme cette sélection intelligente. Je sélectionne la météo, bam, je peux l'épingler. C'est très bien fait, c'est surtout fluide. Vous pouvez aussi personnaliser des photos, des vidéos dessinées par-dessus. Et si vous vous sentez l'âme d'un artiste, vous avez l'application Pen Up qui permet de dessiner facilement. Regardez, vous avez une application de coloriage pour vous occuper. Vous pouvez même créer des dessins animés. Le S Pen, ça fonctionne très bien, c'est très intuitif, c'est très performant. C'est vraiment le petit truc en plus de ce téléphone par rapport à la concurrence. Mais ce n'est pas dédié à tout le monde, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et la question que vous devrez vous poser avant d'investir dans ce Galaxy S22 Ultra, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un S Pen ou pas ? On va s'attaquer à la dernière partie de ce test qui est la partie photo. Mais avant ça, juste quelques mots sur l'autonomie. On a une batterie de 5000 mAh, donc grosse batterie dans ce téléphone. En mettant toutes les options d'écran à fond, c'est-à-dire en mettant en 1440p, en mettant en 100hz. Franchement, ce serait dommage de ne pas en profiter sur un téléphone aussi cher. On commence la journée avec 100% de batterie. On l'utilise de manière entre guillemets classique. Et nous, on arrive le soir à une moyenne de batterie entre 25 et 35%. C'est très bien. Avec un petit peu de marge encore, on peut même tenir une journée et demie. Sachant que si vous mettez votre téléphone en 1080p, vous gagnez quelques pourcentages. Et par contre, si vous le mettez en 720p et 60hz, là forcément, vous y perdrez beaucoup en qualité d'image. Mais vous pouvez tenir trois jours pleins avec votre S22 Ultra. Et ça, c'est vraiment un gros point fort du téléphone. Dernier mot sur la batterie. Regardez la boîte du S22 Ultra. Hop, elle est très fine. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de chargeur dedans. Et c'est un petit peu dommage parce que ce Galaxy S22 Ultra est compatible avec la charge rapide de 45W. Pour en profiter, il faut acheter ce chargeur à part sur le site de Samsung. Le chargeur, hop, regardez, le voici. Samsung nous en a prêté un. On a bien entendu fait la recharge rapide, mesurée. Et on a une moyenne de recharge en 45W de 1 à 100% de batterie en 60 minutes, donc une heure. Un bon résultat. Si vous avez un chargeur classique, là, il faudra compter peut-être deux heures, deux heures et demie. Samsung nous offre donc une bonne autonomie. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé un chargeur compatible dans la boîte. Mais c'est une volonté, vous savez, pour essayer de réduire les coûts de transport et l'empreinte carbone de Samsung. Concernant la partie photo de ce S22 Ultra, écoutez, regardez. Hop, je prends le S21 Ultra. On a les mêmes capteurs. Et oui, Samsung a repris le module photo qui était déjà très bon du S21 Ultra en le modifiant légèrement. Donc, on a toujours un capteur grand-angle de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs de 10 mégapixels. Et vous voyez, un dernier capteur, c'est l'autofocus laser. Sachant que nous avons un téléobjectif qui a un zoom optique x3 et un deuxième qui a un zoom optique x10. Le zoom numérique x100 est bien évidemment de la partie. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de cet appareil photo du Galaxy S22 Ultra ? C'est l'un des meilleurs du marché, tout simplement. On a vraiment des photos qui sont très bien équilibrées, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau de la gestion de la lumière, du contraste, que ce soit en extérieur, en intérieur. Même le mode nuit est vraiment très bon. Dans l'ensemble, on a vraiment l'un des meilleurs téléphones du marché, au moins parmi les trois meilleurs. Samsung a vraiment fait de l'excellent travail. Sachant qu'en plus, Samsung propose un nouveau traitement logiciel avec son processeur Exynos 2200. Donc, on a vraiment quelque chose qui est un petit peu amélioré par rapport au S21 Ultra. Mais si vous voulez faire des belles photos, écoutez, c'est un très bon choix. Dernier point, l'autofocus laser est vraiment très réactif. Après, au niveau de la vidéo, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Ça filme en 8K, 24 images par seconde. Le logiciel photo et vidéo est toujours très bien fait. Vous savez quoi ? Allez voir notre site sur Phone Android. On a mis toutes les photos, tout le monde photo teste. Les résultats parlent par eux-mêmes. On est dans le domaine de l'excellence. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Galaxy S22 Ultra ? Alors, oui, il y a cette histoire de processeur qui nous déçoit un petit peu. Mais c'est quand même difficile de lui reprocher parce qu'on est quand même dans le top 10 des meilleurs processeurs du marché. Et au final, pour le reste, on a un téléphone qui est quasi parfait. On a un écran impeccable. On a une partie du logiciel qui est maîtrisée. On a un S-Pen qui apporte vraiment quelque chose en plus à ce téléphone. On a une partie photo qui est nickel. Au fait, c'est un téléphone qui est extrêmement bien équilibré. Et c'est un téléphone qui frise constamment avec l'excellence. Alors, oui, son design ne pourrait pas plaire à tout le monde. Surtout avec ses capteurs qui semblent juste posés. Ou son poids qui est quand même très très lourd. C'est quand même une brique, on le rappelle. Mais c'est assumé par Samsung. Je ne sais pas si on a le meilleur téléphone Android du marché. Mais en tout cas, facilement, on a l'un des cinq meilleurs avec ce Galaxy S22 Ultra. C'est vraiment une petite bombe atomique. Mais attention, dernier point, dernier point. On le rappelle, c'est un téléphone qui apporte un stylet. Donc, un petit truc en plus. Mais il faudra vraiment vous poser la question. Est-ce que j'ai besoin d'un stylet ? Donc voilà, si vous avez la moindre question sur ce Galaxy S22 Ultra, posez-la dans les commentaires. Encore une fois, on vous incite à aller voir sur le site Fan Android notre test complet. Dans le test écrit, on a tous nos benchmarks. On a toutes nos données écran. On a toutes les photos qui ont été prises avec le téléphone. Bien entendu, mettez un petit like à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche comme ça. Dès que la prochaine vidéo sortira, vous serez directement averti sur votre téléphone. Et vous vous doutez bien qu'on a parlé du S22 Ultra. On va forcément parler des autres. Donc surtout, restez à l'affût. Sur ce, écoutez, nous, on vous souhaite une excellente continuation. Surtout, prenez soin de vous. Et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501